Et nous sommes repartis, donc on a changé pas mal de choses, je vais vous expliquer. J'ai dû passer au moins deux heures à rester planté devant l'écran, j'ai dû prendre au moins un bon 45 minutes déjà rien que pour trouver un équipement qui me va. Parce qu'entre le poids, la défense et tout ça, c'est un problème. Donc, de base, on avait dit que, en gros, moi je voudrais potentiellement être ingénieur, on va dire que ça va être la classe qui m'intéresse beaucoup, ingénieur. Et je me suis dit, il me faut un look, et j'aime beaucoup l'équipement de l'ingénieur au final, parce que j'ai un peu le même problème que Remnant 1, j'ai du mal à trouver de l'équipement. Parce que j'aime bien le Radiant, mais c'est très lourd, en fait, quand on met tout le 7, la veuve rouge, en fait, je crois que quasiment tout le monde utilise ça, donc j'avais pas vraiment envie de faire ça. Et vu que j'utilise, maintenant on a des nouvelles armes, je vais vous expliquer un peu le build. C'est pas trop trop original, en fait, ça me rappelle ce que j'avais fait sur le 1. Et du coup, on a des armes un peu high-tech et tout ça, par exemple là, il y a les nano-essins, ces sortes de nano-machines et tout ça qui volent. Donc je me suis dit, on va faire un équipement high-tech. Donc j'ai pris toutes les parties techniciens, sauf le casque, et le casque, j'ai pris le casque du navigateur, car je le trouve beaucoup plus beau, en fait, que le casque du technicien. Le casque du technicien, je le trouve un peu bizarre, parce que tout est plus ou moins gris, plus que noir, en fait. Et après, il y a du blanc, alors que le casque, il est très sombre, en fait, noir, vraiment noir, et vraiment gris sombre, en fait. Donc du coup, j'aime pas trop le casque. Et donc voilà, ça va être notre set pour le moment, et je trouve que c'est cool, et je pense que je vais rester comme ça. Bref, donc ça, c'est pour l'armure. Aussi pour le cœur, donc je suis repassé à que du bleu, donc on a armure, réduction de dégâts et santé. Vous avez remarqué aussi que j'utilise plus l'anneau qui baisse la vie, donc c'est un peu plus compliqué, en fait, d'augmenter la résistance. Je suis à 70%, alors je suspecte que je vais peut-être pouvoir augmenter ça un peu plus, et être un peu plus proche des 80%, quand j'aurai des, je sais pas, des plus 5, ou je sais pas si on peut aller plus haut que ça. Mais voilà, ça serait, c'est un peu le problème. Après, il y a des concoctions aussi qui augmentent l'armure, donc à la limite, on peut faire ça. Après, je me suis dit, qu'est-ce que, la classe de base, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bah du coup, il n'y a pas grand-chose qui permet de faire, on va dire, de l'apocalypse sans trop de problèmes. Bah du coup, médecin. Donc je me suis basé sur médecin, donc j'ai mis les traits sur médecin. Donc les traits changent quand on change de classe, il faut faire attention à ça. Donc en gros, on a fortification, donc bien sûr, le trait de l'ingénieur qui est au max. Donc quand je serai ingénieur, en gros, j'aurai 10 points à remettre ailleurs, donc ça c'est cool. Donc je suis reparti dans du régène de vie et du vampire. Donc vampire au max, renouveau au max, de l'invocateur. Et quand on regarde, par exemple, je vais vous le montrer, donc hop, hop, vous voyez que la régène marche très très bien. Et ça c'est du pur passif, c'est du pur passif. Et je peux même augmenter ça en utilisant mes mods. Et on peut même l'augmenter encore plus, pour que ça dure encore plus longtemps. Donc vraiment bien. Et j'aime beaucoup, en fait, le mod que j'ai avec cette arme-là. Je vais expliquer ça. Donc on a ça. Donc voilà, c'est basé sur du médecin. On a donc expertise au max, parce que j'aime beaucoup le fait que les talents, en fait, reviennent vite. Après, j'avoue que sur un ingénieur, c'est pas très très utile. Parce que, bah, oui, enfin la tourelle, voilà, quoi la tourelle. C'est un truc que vous posez, c'est pas un truc que vous utilisez. Santé max, évidemment, santé au maximum. Réduction de dégâts, évidemment. Et après, j'ai eu un petit problème. Parce que, oui, alors, si je veux avoir le look ingénieur, c'est que le problème, c'est que c'est lourd. C'est que c'est très lourd. En fait, je voudrais rester en moyen. Et avec cet équipement-là, j'arrive à 57, je crois bien. Donc, du coup, j'ai utilisé ça. Donc, augmente l'énergie et la santé de 10. Réduit les charges équipées de 5. Donc, il me manquait 3. C'est chiant. Donc, j'ai dû mettre 3 points en ossature solide. Donc, le trait du challenger. Donc, du coup, on arrive à 50. Donc, on est en moyen. Donc, je suis content. Il y a ça. Pour les traits, je crois que j'ai à peu près tout dit, honnêtement. Après, bon, maintenant, on n'a plus le double dose. Honnêtement, si on veut vraiment être parfait et extrêmement puissant et résistant, il faudrait être médecin et alchimiste, je crois. Et vous mettez potentiellement alchimiste en premier. Vous mettez des concoctions de tous les côtés. Genre 4 concoctions en tout. Donc, je crois que c'est le meilleur des cas. Donc, voilà. Et après, il me restait un point. Parce que vu que j'avais augmenté Expertise au max, il ne me restait qu'un seul point. Donc, je l'ai mis en augmentant la résistance aux dégâts alimentaires. Donc, voilà. Je fais ça. Donc, maintenant, on va parler de comment... Je n'ai pas encore testé. Donc, j'espère que ça marchera bien. Mais en gros, on va régénérer très vite parce qu'on va mettre des dots. Et on va fonctionner, en fait, aux dots. Donc, on a toujours le saignement avec le fusil à pompe. Pas encore. Il faudra peut-être trouver une meilleure arme pour que le fusil à pompe... Mais on a ça. Alors, après, vu qu'on n'utilise plus Enigme. Donc, ça va être une nouvelle. Ça va être compliqué. Parce que Enigme, c'est vrai, c'est un peu l'arme qui est vraiment bien. Alors, je sais qu'il existe un lance-flamme. Je ne l'ai pas. Je crois qu'il se trouve dans le premier bio. Moi, alors, sur la Terre, je crois. Donc, il faudrait que je le récupère, le lance-flamme. Tiens. Donc, pour le moment, je vais utiliser ça. La nébuleuse. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. En fait, le nano-S1 est vraiment cool. Pas vraiment besoin de cibler ou quoi que ce soit. On a bien sûr honte temporelle. J'ai remis le même truc, là. Comment ça s'appelle ? Merde. Comment ça s'appelle ? Oh, mon Dieu. J'ai oublié les mots. Mutagène. J'utilise le même mutagène. Donc, ça ralentit. Donc, on a du saignement. On a de la corrosion qui est bien. Ça reste en plus de 30 secondes. Le saignement, là, il y a 30 secondes et 20 secondes. Donc, on a deux types de saignement, un type de corrosion. Et je me suis dit, on va essayer de trouver quelque chose qui peut mettre de l'altération d'état. Donc, on avait avec la dague du saignement. On avait vu ça. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de mieux ? Donc, je me rappelais qu'on avait ça aussi, la géante gazeuse. Là, ça fait de la corrosion que l'on tape. Mais il y a mieux. En tout cas, je pense. Je n'ai pas assez d'argent. J'ai tout dépensé déjà. Donc, je n'ai pas pu l'augmenter. Mais il y a ça. Il y a la surcharge, en fait. Il y a la foudre avec la hache. Donc, en théorie, quand on envoie ça, on devrait mettre surcharge directement en une fois. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Donc, en théorie, on a trois éléments. On a saignement, on a foudre et on a acide. Et on a deux types de saignement avec ça, par exemple. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Donc, on va faire beaucoup de dégâts avec les debuffs. Et du coup, ça va aussi se convertir en vie avec Vampire. Donc, voilà. Donc, là, on a ça parce que, voilà, le poids. Après, j'ai ça. Augmente la durée de tous les malus appliqués par le porteur. La durée varie en fonction du malus. Donc, c'est pour ça que tout reste beaucoup plus longtemps. Donc, ça, par exemple, ça reste... Un plus de même dégâts. Donc, ça, ça reste 30 secondes, la corrosion. Donc, 2520 dégâts en tout parce que c'est 30 secondes. Ça, ça reste pendant 20 secondes. Non. Si, ouais, pendant 20 secondes. Bon, bien sûr, elle est plus 1. Donc, c'est pour ça que les dégâts sont minimes. Mais ça, il faudra l'augmenter. Là, on est à 30 secondes du saignement. On est à 30 et 20 secondes aussi, celui-là du bas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Après, ça, c'est un anneau que je n'utilisais pas vraiment à l'époque. J'en avais parlé. J'utilisais surtout les anneaux avec quand on se fait taper et quand on utilise des talents. Mais, en fait, c'est vrai qu'utiliser un mode régénère 10% de votre santé. C'est vachement bien parce que les modes, c'est vrai qu'ils reviennent assez vite. Donc, du coup, voilà. Et en plus, c'est cumulable jusqu'à 30 secondes. C'est vrai que je n'avais pas trop fait attention à ça. Alors que ça, par exemple, si on se fait taper, on a 10 secondes de soin. Mais, voilà. Ça ne va pas plus que 10 secondes, en fait. Alors que là, on peut aller jusqu'à 30 secondes si on spam les modes. Donc, voilà. Les modes vont assez vite à se recharger. Donc, ça devrait bien se passer. Et après, pour l'amulette, on a la tour de coup énergisant. J'ai beaucoup de choses, en fait, qui viennent du désert, au final, quand je me rends compte. J'ai ça qui vient du désert, ça et toute l'armure et tout ça. Donc, là, on augmente les dégâts de malus de 25%. Applique le malus de dégâts à un ennemi. Créer une explosion de 5 mètres de rayon, infligeant 20% de dégâts. Donc, on a aussi une petite AE. Et ça, ça devrait faire le boulot, en gros, de énigmes en touchant plusieurs cibles à la fois. Alors, en tout cas, j'espère. Donc, ouais, c'est comme ça que le build va fonctionner. Alors, après aussi, j'ai remarqué que... Alors, on va perdre en HP. Parce que là, j'ai vitalité. J'ai deux points. Deux points en expertise, deux points en vitalité, un point en esprit. Donc, ça, ça vient, en fait, du médecin. Donc, nous, on va passer en explorateur en premier pour avoir ça, le 20% de chance. Et si jamais on a des problèmes avec les boss, comme j'ai dit, on repasse ça en médecin. Et du coup, on perd un peu en HP max. Parce que je perds les deux points de vitalité. Je gagne un point en esprit. Je perds un point en expertise. Et après, il y a un autre point qui va outre... quelque part. Non, quoi que c'est ça. Un là. Un là. Est-ce qu'on se fait... Est-ce qu'on se fait embobiner, là ? Est-ce que je perds vraiment des points ? Attendez. Je crois pas, hein. Là, on a un point. Là, on a deux et deux. Ah oui, non, non, j'en perds deux, ici. Ouais, non, j'en perds... Ok. Non, mais bon. Voilà, on passe de 152, c'est con, hein. On passe à 145. Ouais, je perds les deux, là. J'en gagne un, ici. Mais je sais pas où je gagne l'autre. Endurance, peut-être ? Je... J'ai pas vu. Bon, enfin, bref, on s'en fout, quoi. Donc, voilà. Voilà, les traits sont faits pour... Pour la classe médecin, surtout. Ça aussi, petite parenthèse, c'est un peu embêtant. Qui mettent, en fait, des points, genre, en endurance, en esprit, en expertise. Ils devraient garder que des points, en fait, sur les traits principaux de la classe. Je pense que ça créerait moins de problèmes, en fait. Enfin, voilà. Donc, on est prêt. Et on est à 70% réduction de dégâts totaux. Donc, c'est bien. Alors, j'ai plus le truc de hâte. J'avoue que c'est un peu emmerdant, parce que je m'étais un peu habitué à hâte. C'est vrai, avec 7% de faire les choses plus rapidement et tout ça, c'est quand même vachement, vachement bien. Donc, ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Du coup, nous, on est là. Ah oui, on doit combattre le fantôme. Donc, c'est parti. Passer un peu, encore, quoi, 10 minutes à expliquer le bill, c'est bien. J'espère que ça va bien marcher. Mais en gros, il faut maintenir les dots. Et comme j'ai fait, là, les dots devraient durer très longtemps. Donc, on ne devrait pas trop avoir de problèmes de ce côté-là. Et là, maintenant, bon, bah, on a pas mal d'HP et tout. Un truc que je peux faire aussi, à la limite, ça serait... Genre ça, on peut remettre, on peut l'enlever, mettre l'expérience. Et je peux utiliser ça, je pense. En théorie, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Fais voir un peu les dégâts de la corrosion. Ouais, 30 secondes. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, le coup de l'explosion, c'est sympa. Hum. Ah oui, il faut tester ça. Oh merde. Ah mais merde, ça, c'est pas celui-là. Je sais pas pourquoi ça, ça m'attaque de là-haut. Tiens, ça fout. Ok, j'aime beaucoup la corrosion. Je ne devrais pas être ici. J'aime beaucoup la corrosion. Ah, je crois que ça a fait exploser, ça a touché d'au-dessus, en fait. L'explosion, ça a dû toucher d'au-dessus. Je crois que c'est ça, ce qui s'est passé. Pourquoi des fois ça explose, des fois non ? Ouais, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un délai ? Non. Appliquer un malus de dégâts à un ennemi, créer une explosion. Ouais, je n'en sais rien, en fait. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Allez, c'est parti. Donc, ouais. En théorie, j'espère que ça va bien se passer. Là, on a l'anneau d'expérience. On va peut-être le changer. On va peut-être l'enlever, l'anneau d'expérience. J'ai un peu peur. Parce que, honnêtement, j'ai balancé tout plein d'argent, là, dans l'armure. Pas dans l'armure, mais dans le... Si, j'ai acheté des parties d'armure, aussi. Parce que j'ai voulu faire des tests. Donc, on est tout en régène. En gros, c'est... Quand je jouais Challenger, je jouais en... Je jouais complètement, en fait, en régène. Et ben, là, je refais un peu pareil. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on va changer ça. Voilà. Allez, let's go. J'espère que ça va bien se passer. Ça va me rendre fou. Si ça marche pas, ça va me rendre fou. Mais bon. On va du régène, quoi, maintenant. Mais on est classe. Honnêtement, j'aime beaucoup ce set d'armure. Comme j'ai dit, dans Remnant 1, j'avais le même problème, c'est... Les armures, je les trouve pas super jolies. Ou alors, il y en a qu'une seule ou deux qui sont bien et tout le monde les utilise. Du coup, tout le monde se ressemble et c'est chiant. Mais maintenant, le jeteux complot de Mimuée a eu de délicieuses conséquences. Ouais, c'est parti. Venez ici, mon son. Ce moindre gorge de délicieuses friandises. Mais vous, vous avez un... Je viens d'un autre monde. Je viens d'un autre monde. Dans mon monde, les fantômes, ça existe pas. Ah, putain, j'en ai marre. Pourquoi je me fais one shot ? Enfin, one shot, non, je me suis pas fait one shot. Je me demande si on peut pas mettre un meilleur anneau. Honnêtement, que ça, que deux. On a... Ha, 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 ha. Aïe, 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 aïe. Euh, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Parce que plus de regen, je sais pas si ça m'intéresse vraiment. ça marche tout le temps ça du coup là j'ai hâte tout le temps en fait ça peut être pas mal c'est vrai que hâte au final j'aime bien merde c'est où bon c'est reparti putain ça va m'en fout allez go cool oh la vache il y a tellement d'épées je vois rien ok ça ça m'aide ça pourquoi des fois ça explose pas bizarre oh la putain sérieux ça se passe bien c'est juste que bah elle fait mal quoi c'est juste qu'elle fait super mal c'est tout après il y a un truc qu'on peut faire c'est ça aussi et augmenter le dégâts que les dégâts en moins mais j'avoue que j'aime beaucoup quand même avoir un bouclier je dirais pas non pour un bouclier bon après ça fonctionne ça va ça fonctionne pas avoir utilisé au moins 75% du chargeur non tu veux un talent est ce qu'on a activé une ouais arrête de t'énerver je mettrai le l'anneau du chat si j'y arrive pas quoi que on devrait mettre l'anneau du chat honnêtement franchement ça fait tellement mal ça des fois ça fait les explosions des fois non c'est pas grave ou pas il y a trop de il y a trop d'effet je vois pas ce qu'elle fait je vois pas ce qu'elle fait c'est ouf c'est quoi ce qu'elle fait c'est à du coeur je viens de voir je viens de voir arr non bon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 oh Très bien. Elle est peut-être un peu plus simple comme ça en fait. Tant qu'on ne touche pas les... Les murs là, qu'elle ne one-shot pas, ça va. Très bien, c'est juste. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. On a tout. On a tout. On a tout. C'est parti ! C'est parti, il va résisté avec ses ailes et il n'y a plus. Qu'est-ce que ça fait ? Il va me tuer quand même ! Non ! C'est parti 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 ! Quel enfer ! C'est parti ! Eh ben ! Donc ça va faire à peu près... ...past que trois heures je suis dessus je crois. Donc... Je suis passé par énormément de tests. Peut-être que je mettrai la vidéo en non répertorié pour vous montrer. Enfin bref... Ouais, ça fait presque trois heures que je suis dessus. J'ai testé pas mal de choses du coup. Je pense que médecin ingénieur c'est plutôt puissant, plutôt résistant. J'ai utilisé le cœur protégé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? C'est qu'elle avait donc féroce et elle avait résistance aux éléments. Donc du coup, elle prenait un peu moins cher avec les éléments. Mais bon, c'est pas le pire honnêtement. On a beaucoup d'éléments. J'ai utilisé ça. On pouvait récupérer énormément de mods. Et un truc aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'avec... Avec ça, avec... Je suis retourné sur anigme. Avec le générateur de chaos, ça trigger en fait... Chaque pic qu'on envoie, ça trigger ça en fait, le joyau de garde au temps. Non, ça déclenche ça. Donc du coup, on peut avoir trois stacks. Vous voyez, on est à 30 secondes. Donc vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc, ouais, enigme est encore très intéressant, voire trop intéressant. Mais bon, bref. Et donc, elle avait féroce et résistance aux éléments. Donc féroce, ça augmente tout simplement ses dégâts. Ça augmente tout simplement ses dégâts qui sont déjà extrêmement élevés. Donc je suis à 70% de réduction. Et quand je suis à côté de ma tourelle, je suis à 80. À plus de 80. Donc on est bon. Je suis au maximum. Et elle me pouvait one-shot en fait énormément. Elle a des... À part ses moves en fait qui one-shot, même si vous avez une vie supplémentaire. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'anneau du chat ne fonctionnait pas. J'ai même utilisé le fruit qu'on avait. Ça aussi. Il ne s'est pas déclenché. Elle m'a directement tué. Donc ouais, elle a des grabs qui one-shot et elle fait extrêmement mal. Genre, des fois, j'avais utilisé donc mon cœur. J'avais une barre entière de bouclier à 152 de santé. Plus ma vie et elle me one-shot. Ou alors elle m'enlevait, elle me mettait dans le rouge. Genre très bas, genre avec un quart de rouge. Enfin voilà, c'était... Waouh. Ouais. Elle en féroce, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Donc ouais. Bon, par contre, ça m'a fait voir que, bah, ingénieur médecin, c'est très, très, très puissant, très résistant. Ça, c'est vachement bien la pierre de malveillance pour les éléments. Et ouais, j'ai aussi mis... Alors, je ne voulais pas le faire au début, mais au final, je l'ai fait. Donc, augmente la distance d'esquive de 30%. Et c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. La distance est vraiment, vraiment sympathique. Donc, ça aide beaucoup pour esquiver au final. Donc, ouais. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là et je verrai pour... ... ...